Je le disais, la hausse des produits pétroliers et du gaz butane surprend les automobilistes mais également les populations qui ne comprennent pas cette situation et cela en l'espace d'un mois. Yen Damoukoula, Frédéric et Gérard Magnania se sont rapprochés de certains riverains pour mieux comprendre cette situation. Suivons leur reportage. Ça nous concerne tous et c'est une mauvaise chose parce que déjà c'est compliqué. Mais nous sommes morts. C'est dangereux avec tous les problèmes que nous avons là. Et si les prix augmentent, on va faire comment ? Dur, dur pour les consommateurs de carburant au Gabon qui ont subi trois règles successives vers la hausse des prix des produits pétroliers. En quelques mois, entre mars, avril, mai et juin 2018, les prix du gazole et de l'essence sont respectivement passés de 635 francs à 655 et 640 à 690 francs aux grandes dames des automobilistes. Avant, même à 575, on ne s'en sortait pas déjà. Déjà à 625, là vraiment c'est goût là. Déjà on sait qu'avec la crise, les Gabonais sont en difficulté financièrement. Il y a des familles qui ont du mal à manger, qui ont du mal à se nourrir, qui ont du mal à se transporter. Et donc si le carburant augmente, forcément le prix du transport augmente. Et on sait que si ça augmente, il y a un problème. Lors des deux premières flambées des prix du carburant, le pétrole lampant industriel et le gaz butane n'étaient pas concernés. C'est chose faite aujourd'hui. Le litre du pétrole est passé de 275 francs à 375 francs, soit 100 francs de plus. Et le pétrole industriel de 375 francs à 420 francs. Une différence de 50 francs, alors que la bouteille de gaz butane ne coûte plus 5 450 francs. Le nouveau montant est de 5 950 francs, soit 500 francs de plus. Un gap important pour le panier de l'aménagère. Le gaz, le carburant, ça revient en même. Le Gabonais va déjà très mal financièrement. C'est peut-être pour mieux nous asphyxier. On espère qu'ils vont tenir compte de ça. Comment expliquer cette tendance haussière des produits pétroliers dans un pays producteur de l'or noir, détenteur d'une raffinerie et qui vient en plus de bénéficier de l'augmentation du prix du baril à l'échelle internationale ? La réponse des autorités gabonaises est vivement attendue.